... Imaginez les champs de bataille au XVIe siècle. Des lances et des flèches qui volent, des explosions d'acputes et des poudres à canon. Résultat ? Blessures sanglantes, brûlures, plaies infectées, eaux cassées, membres en gangrène. Qui soignait les rois et les soldats dans cet enfer ? A l'époque, pour être chirurgien, il suffisait d'avoir des outils tranchants et un peu de connaissances anatomiques. Ainsi, les malades étaient opérés par des barbiers, des rebouteurs, des accoucheuses, des arracheurs de dents. Ça ne devait pas être drôle de se faire soigner à cette époque et sans anesthésie. Cependant, si certains de ces personnages étaient des charlatans, une grande partie des barbiers chirurgiens s'est formée à l'anatomie, possédait un savoir-faire pratique et donnait même des conseils sur les traitements à prendre. Même s'ils étaient méprisés par les médecins savants. Le jeune Ambroise Paré décide de devenir barbier chirurgien et à prendre le métier d'abord à l'Hôtel-Dieu de Paris et ensuite sur les champs de bataille. Il acquiert une certaine renommée jusqu'à devenir en 1552 chirurgien officiel du roi Henri II. En 1559, il est appelé en urgence. Le roi a eu un accident de tournoi. Il a une lance enfoncée dans les crânes, derrière l'œil. Ambroise Paré arrive à extraire la lance du crâne du souverain, mais cela ne sauve malheureusement pas les rois. Dorénavant, Ambroise Paré sera le médecin des rois et soignera aussi François II, Charles IX et puis Henri III. Mais dans sa vie, il soigne les pauvres comme les riches, les catholiques comme les protestants. De plus, il prend en considération la souffrance physique et mentale du patient et cherche à la soulager. Par exemple, concernant les amputations, fréquentes en temps de guerre, il propose d'abandonner la cautérisation en faveur de la ligature. C'est-à-dire, plutôt que de brûler les moignons à l'huile bouillante, il préfère les recoudre et appliquer des pommades lénitives. Et pour les amputer, il invente des prothèses ingénieuses, dans un but à la fois utilitaire et esthétique. Par exemple, il conçoit la main de fer, la main en cuir bouillis, les bras de fer, la jambe de bois et même une oreille artificielle. Inutile, mais très belle. Pensez-vous qu'il s'est arrêté là ? Non, ce n'était pas dans sa nature. Il s'est occupé de nombreux champs de la médecine. Il a travaillé sur la douloureuse maladie de la pierre, c'est-à-dire les calculs urinaires, sur les maladies infectieuses comme la peste et la lèpre, mais aussi sur les maladies sexuellement transmissibles, comme la syphilis. Il s'est aussi intéressé aux accouchements difficiles et aux techniques d'accouchement forcé. Ce grand homme, qui de simple barbier est devenu chirurgien des rois, est aujourd'hui considéré comme le père de la chirurgie moderne. Il a également été un grand vulgarisateur, à travers ses livres et ses cours destinés aux jeunes chirurgiens et aux sages-femmes. Saurais-tu être l'auteur et raconter son histoire et ses découvertes sous forme d'une bande dessinée ?